Salut salut, je m'appelle Hobo, dessinateur de la folie des Lucioles, qui est un manga seinen, horreur, etc. Donc le premier tome va paraître Magic Jungle en 2020-2021. Salut salut, alors je voulais voir un petit peu ce qu'on pouvait faire au niveau de l'ancrage. J'ai téléchargé une image bien connue du professeur Didier Raoult, qui pour moi incarne en ce moment la sagesse, le respect et l'honnêteté. Mais tout le monde peut se tromper, chacun peut se faire son avis. La première chose qu'on va faire, c'est la mettre en noir et blanc. Ma photo est là, je vais lui dire tu me la transformes en couleur. Je vais choisir la couleur et je vais lui faire appliquer ici. Mais d'un autre côté, finalement, en bleu, c'était pas si mal, mais on va quand même rester en noir. Pourquoi ? Parce qu'on va ensuite ajouter un calque, un calque de correction, corriger la luminosité et le contraste ou éventuellement les corrections de niveau. Et on va lui dire, moi, tout ce qui est noir, non blanc, pardon, je veux que ce soit un peu plus blanc. Tout ce qui est noir ici, je veux que ce soit un peu plus noir. Et comme ça, on va ajouter un peu de noir, ajouter un peu de blanc, pour finalement arriver sur... Alors, l'image ici n'est à la base pas très contrastée. Donc, on pourrait arriver éventuellement à quelque chose qui serait assez foncé. Pardon, je vais quand même mettre... Oui, l'image de basse définition. Quelque chose qui est assez foncé, dont on pourrait facilement penser qu'il y a un aplat noir ici. Alors, moi, je vais quand même le mettre un peu moins noir, histoire de garder des détails, parce que là, on avait perdu toute la barbe. Et en revanche, je vais rajouter un petit peu de blanc. On va quand même garder quelques détails. Là, ça me paraît pas mal. Et donc, on va lui dire, OK, on va entrer. Et on va utiliser un calque de pixelisation basique. Par contre, je vais diminuer un petit peu l'opacité. Et je vais lui dire, écoute ça, mon pot, il faut que tu l'écrètes. Jusqu'à ce que, en fait, ce soit... Si vous mettez trop clair, il y en a 33. Si vous mettez trop clair, vous n'allez plus rien voir, encore que... Donc, il y a des rides, vous allez avoir du mal à faire. Si vous mettez trop foncé, vous n'allez pas avoir votre trait. Et vous allez avoir tendance à trop forcer l'ancrage. Moi, j'aime bien une moyenne de 16. Et une fois que c'est fait, on verrouille au calque pour qu'il ne nous embête plus. Vous pouvez également... Faire directement de l'ancrage à partir de la photo. Alors là, on s'en met sur le crayon. Je vais prendre du 2. Pour avoir... Ici, je veux une certaine épaisseur. Je vais être obligé d'appuyer beaucoup. Ce qui va faire beaucoup de noir. Vous voyez que si j'appuie suffisamment ici avec le 2. Et si j'appuie suffisamment avec le 3, c'est plus large. Et en fait, ça ne se voit peut-être pas trop. Avec le 3, on va avoir tendance à ne pas trop appuyer. Avec le 1, on aurait tendance à appuyer encore plus. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, le 1, ça fait des traits plus noirs, du coup, que le 3. Qui fait un trait un peu plus transparent. D'accord ? Et du coup, je vais donc rester en 2. Et là, je vais faire mes éléments qui me paraissent essentiels. Et qui, du coup, seront bien noirs. Alors, pour les yeux, il ne faut jamais oublier de mettre le reflet. Une fois que vous avez mis le reflet, vous pouvez le gommer jusqu'au bout. Il suffit de noircir le dessus. On commence toujours par, par exemple, le reflet, la pupille. Ensuite, la paupière supérieure. La paupière inférieure assez peu marquée. Le tour de l'iris, quand même, bien rond. Et les muscles, donc, qui sont concentriques. On peut refoncer un petit peu vers le bas. Et du coup, tout ce qui est au-dessus, je le fonce. Je regarde un petit peu où j'en suis. Est-ce que ça me paraît bien ? Les lunettes ont fait un effet un petit peu bizarre. Et du coup, je continue. La paupière inférieure, elle est très peu marquée. Parce qu'elle prend la lumière. La paupière supérieure, par contre, est plus marquée. Ici, on a des lunettes. On va passer aux choses sérieuses, puisque tout le monde est capable de faire des lunettes. Alors, effectivement, vous pouvez faire, par exemple, le trait qui est en bas, un peu plus foncé. Le trait qui est au-dessus, qui prend la lumière un peu plus claire. Et ce qui va être intéressant, en fait, c'est, par exemple, cette zone ici. On veut partir dans un aplat noir. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir une fin de noir, ici. Et je vais avoir, ici, un milieu de noir. Je peux même me dire que toute cette zone va être noire. Alors, vous penchez un petit peu le crayon. Et en fait, ici, j'ai deux solutions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des langues, comme ça. Donc, je commence et j'appuie de plus en plus. Et je reste bien symétrique. Et pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous le faites dans ce sens-là. Soit vous le faites dans l'autre sens. Ce qui a une particularité d'être plus dynamique, en fait. Et peut-être moins précis. Donc, si vous voulez être Charles Burns, c'est l'autre technique. C'est-à-dire celle-là. D'ailleurs, je ne suis pas trop à mon sens, ici. Donc, je vais me remettre dans ce sens-là. Et là, vous respirez. Vous êtes zen. Et vous dessinez. D'une manière zen. J'ai une grosse marque. Et ensuite, je mets mon ancrage qui s'estompe. J'ai une grosse marque. Et ensuite, vous voyez, sur le dessus, j'ai mon ancrage qui finit par s'estomper de la marque. Donc, ici, on va avoir un aplat noir noir. Et il faut essayer de deviner, en fait, quelles sont les parties qui vont être vraiment noires. Par exemple, ici, vous avez une partie. Alors, en connaissant un petit peu les ombrages, vous allez finir par savoir à quel endroit il faut ombrer. En gros, si vous voulez faire ça un petit peu à l'arrache, vous pourrez dire, bon, ok, on va avoir du noir, là. Ici, on a un petit coin de lumière, là, c'est du noir. Là, vous allez avoir du noir, d'accord. Là, vous allez avoir du noir. Mais vous comprenez qu'en fait, il faut délimiter, à un moment donné, les aplats de noir. Bon, je vous donne rendez-vous pour la suite. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, il est très bien vu, en règle générale, d'avoir une alternance noir-blanc. Alors, là, j'avais fait un trait que j'ai gardé à l'arrache et que j'ai oublié d'effacer. Ici, aussi. Donc, noir. On s'est demandé dans quel sens ça va. Bon. Là, j'ai majoritairement du noir. Donc, ici, j'ai le bas et le dessus très fin. Ici, j'ai juste un ombrage. Ici, j'ai quelque chose d'assez foncé, quand même. Qui sont les paupières inférieures. Et en règle générale, là, où on prend vraiment notre pied, c'est... Il y en a qui détestent faire les cheveux. Mais quand on a cette technique un petit peu dans la main, en général, on adore. On finit par adorer faire les cheveux. Donc, j'appuie très peu. J'appuie beaucoup. Et enfin, j'appuie très peu. Et tout est une succession dans cette technique. De ça. Depuis très fin, très peu. Et vous voyez qu'en général, il faut délimiter votre zone qui va être à l'ombre. Et ensuite, en fait, vos langues. Finalement, c'est relativement simple, quand même, je dirais. Et là, je viens de me tromper. En fait, ça ira mieux de ce côté. Et je ne suis pas de mon bon côté. Donc, je retourne encore une fois. Ma veste. Pour la moustache, on délimite le dessus. Je vais faire un petit enregistrement. Histoire de... Ici, on arrive dans du noir. Ici, on va arriver dans du noir aussi. Alors, pour les barbes. Je reviens un petit peu à mon histoire. Pour les lèvres supérieures, on peut les faire noires, noires. Et donc, pour la barbe, vous apercevez que souvent, c'est un petit peu rêche, comme on dit. Un petit peu, comment... Frisé. Voilà, c'est le terme. Vous avez des personnes qui vont peut-être avoir une barbe très... Alors là, on voit bien que la lumière vient de la droite. Et va venir plomber ici, de foncer. Ce qui fait qu'on a des zones ici, très claires. Et qu'on va avoir ici des zones très foncées, également ici. D'accord ? Donc, on peut commencer par... Ce qui... Donc, une zone claire, une zone foncée. Une zone claire, une zone foncée. D'accord ? Et on alterne, on alterne, on alterne. Donc, une zone claire. Je n'appuie pas trop, mais je délimite quand même bien la barbe. Une zone foncée. Mais qui ne va pas être aussi foncée que ça. C'est pour ça que des fois, il est important de mettre déjà des zones. Qui seront très, très foncées. Vous voyez qu'ici, j'ai une zone très claire. Et ça, celle-là, elle va être forcément très foncée. Donc là, je vais m'en donner à cœur joie. Je vais appuyer. Et puis, on revient dans une zone. Très claire. Et puis là, on a une zone foncée. Et les cheveux, par exemple, ici, ne sont pas droits comme ça, mais souvent, ont des mini S. D'accord ? Ça va vous donner de la texture. Et puis, vous pouvez faire quelques longs cheveux. Donc, très claire. Et puis, en bas, un peu plus foncée. Très claire. Un peu plus foncée. Donc, pour mon pouce, je sais déjà que... Il va falloir que je remplisse à peu près cette zone-là. D'accord ? Vous avez vu ? Alors, je pourrais commencer par ici et puis essayer de faire tout ça noir. Ce qui est assez simple, finalement. Mais ça va faire un pouce un peu trop noir. Donc, j'enlève ça. Et j'essaie de faire directement en mettant parfois des blancs. en nous mettant de remplir parfois certains niveaux. Alors là, il y a un peu de trouble au niveau de la photo. Donc, c'est un peu moins évident. Ici, je sais que j'avais un noir complet. C'est pour ça que j'ai laissé ici une petite zone blanche. D'accord ? Pour noter, là, séparation. On va être précis. Donc, vous avez vu que montré ici il y a plus fin que celui-là. Clair, foncé. Là, je sais que je vais avoir des zones bien foncées. Des zones bien foncées. Des mêmes que celles-là, en fait. Et puis, rappelez-vous que votre doigt, en fait, c'est comme un cylindre qui, là, est presque vu de face. Mais ça va vous donner, finalement, l'orientation de vos... de vos petites langues, comme ça. D'accord ? En général, si un doigt est dans cette longueur-là, vous allez les faire dans ce sens-là, voire dans ce sens-là, voire éventuellement, comme la lumière vient d'ici, dans ce sens-là. Donc, ici, par exemple, je peux faire des grilles moyens. Repartir un petit peu sur du assez foncé. Et puis, j'ai quand même envie de ne pas trop, trop marquer toutes ces zones. Sauf qu'effectivement, ici, on va quand même avoir du vrai noir. Et puis, vous voyez que mes petites langues, là, elles pourraient être dans ce sens-là. Donc, je vais revenir un peu à ma main. Je vais passer sur du vrai noir assez rapide. bon, vous voyez, sans doute que c'est assez simple. Et comme d'habitude, alors ici, on a un peu du gris moyen et là, notre vrai noir, il est là. D'accord ? Donc, moi, je n'ai pas envie de trop marquer tout ça. Vous voyez que je garde les mêmes orientations. Là, des zones très fines, histoire de dire que ce n'est pas vide, ce n'est pas du blanc qui est vide. Et puis, vous voyez que vous pouvez être très précis. Effectivement, c'est quand même bien de repérer surtout les zones qui vont être noires, noires, quoi. D'accord ? Alors là, je vais changer un peu cette orientation des petites langues. Non. Vous voyez que finalement, ça ne marche pas. et je vais en rajouter qui vont me donner un côté graphique sans pour autant être dans la réalité. D'accord ? Alors, on peut faire un petit arrêt. Regardez ce que ça donne. Ça me paraît quand même pas mal. Sauf que j'hésite toujours à mettre du gros noir ici. parce que ça plombe vraiment les aplanes noires. C'est bien, mais ça plombe quand même le dessin. Alors, visiblement, ça enregistre toujours. N'oubliez pas de faire quand même une mini épaisseur. Là, du coup, c'était quoi ça ? Ça, c'était de l'ombre, donc je ne vais pas trop appuyer pour tout ce qui est ombre. Je reste avec une grande finesse pour tout ce qui est ombre, sans que ce soit des rides ou des choses comme ça. et en règle générale, on peut quand même bien on sait et on va se finir si je fais. Alors, vous voyez qu'ici, c'est très contrasté. on fait les racines pour bien délimiter ici la peau du 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 comment bien délimiter la peau du du pardon, du cuir chevelu et puis on s'aperçoit qu'ici j'étais tellement clair mais en fait alors juste pour être sûr je vais me mettre mon ancrage en jaune pour bien le repérer. On s'aperçoit que j'avais des zones qui étaient quand même masquées. ici en règle générale on a un épi en gros il a une raie sur ce côté là une raie sur ce côté là qui est non pas au milieu mais qui est sur le côté qui pourrait être là au niveau de la tempe ici d'accord donc au niveau de la racine ici ça va être assez foncé et puis on voit que comme ma lumière vient d'ici qu'ici ça va être foncé d'accord si on revient à mes grands cheveux et vraiment c'est une habitude à prendre de faire ce qu'on appelle des liés et des déliés c'est à dire ça c'est des déliés ça c'est des liés des liés des liés des liés c'est la même alternance que le clair et le foncé d'accord et c'est ça qui vous donne finalement un style et quelque chose de vivant et ici malgré qu'on soit dans l'ombre vous voyez par exemple ici j'ai une belle mèche quoi et là également et cette mèche on va lui donner un petit peu de profondeur alors si vous avez une mèche qui est comme ça vous pourriez vous dire qu'il y a un côté de la mèche qui a l'ombre et l'autre non c'est pas toujours évident de déterminer lequel c'est et d'avoir un joli rendu parce qu'en fait vous avez ici certes la lumière vient de là-bas donc en gros la lumière elle fait quoi elle arrive ici elle tape une zone blanche et elle donne une zone noire mais si ma lumière arrive sur une mèche ici disons que la lumière elle va taper ici sur une sorte d'écran qui va redonner une lumière secondaire qu'on appelle donc pas ombre portée mais enfin une lumière secondaire pour le coup et en fait c'est pour ça que je n'ai pas mon côté foncé ici mais je l'ai à l'intérieur ici donc il est là ce côté foncé moi je vous avoue coup d'un moment je triche un peu et si vous voulez donner du réalisme c'est toujours bien de faire quelques petits cheveux très fins des mini mèches alors là on va repartir sur quelque chose d'un petit peu plus symétrique parce que c'est vrai que ça ne me paraît pas bien graphique tout ça je vais remettre un petit peu de pardon de contraste oulala excusez-moi je n'ai pas dormi cette nuit en fait donc vous voyez que ça ne fonctionne pas forcément très bien de ne pas dormir de la nuit donc je ne vous le conseille pas forcément le problème des personnes avec les cheveux un petit peu blanc enfin c'est pas un problème en soi c'est un problème uniquement graphique c'est que parfois vous avez du mal avec les sourcils on ne sait pas trop où ils sont on ne veut pas trop les marquer non plus on ne veut pas trop augmenter la taille des sourcils on ne veut pas trop et du coup c'est parfois un petit peu embêtant à faire quand même sur des personnes qui ont des sourcils blancs là je vais ne pas oublier de laisser toute une traînée blanche ici pourquoi ? parce qu'ici ça va être noir et d'ailleurs je peux le faire tout de suite mon vrai noir je vais me reprendre ah je suis déjà à 3 mais je vais mettre un petit coup à 5 pour gagner du temps parce qu'ici j'ai toute une zone de noir au bout d'un moment quand vous avez fait l'essentiel les yeux le regard ce qui porte l'émotion ce qui porte l'âme de la personne et encore une fois je trouve que Didier Raoult a une superbe âme n'en déduisez pas que je suis un lecteur d'aura ou je ne sais pas quelle autre bêtise enfin bêtise pas forcément et vous pouvez faire des tout petits traits vous voyez qu'ici c'est du gris moyen c'est ni du trait noir ni du trait foncé là pour les tissus je n'appuie quasiment pas ce qui a pour effet de faire des traits de la même épaisseur et qui s'oppose à des traits du vivant et des traits du non vivant c'est à dire tout ce qui est chemise etc ou fauteuil et vous apercevez que du coup il y a une bonne différence entre quelque chose de non vivant et quelque chose de vivant tout ça parce que soit vous restez à la même taille sans appuyer soit vous appuyez et vous obtenez quelque chose de vivant c'est la même chose que d'utiliser une plume G pour les oreilles et une plume maro pour l'intérieur des oreilles d'accord donc revenons à nos boutons pardon à notre photo je vais foncer un peu plus mais pas forcément trop et puis au bout d'un moment il faut se détacher de la photo il faut lâcher la photo vous pouvez très bien mettre une taille supérieure et malgré que vous fassiez un gros trait ça ne sera pas trop appuyé alors attendez excusez-moi je vais enlever tout ce qui est d'informations sur l'oeuvre et vous apercevez qu'en fait les alors j'ai du mal un petit peu avec ça les trades de vêtements peuvent être assez un petit peu à la japonaise quoi comme si vous le faisiez je sais pas des sigles chinois japonais pardon et qui sont en fait il y a des des coups rapides et puis des des points où ça s'arrête en fait d'accord et pour les vêtements je trouve que ça fonctionne assez bien alors ici je suis dans de l'ombre donc dans du trait qui n'a pas d'épaisseur c'est à dire du trait non appuyé ici j'ai un petit peu d'ombre j'en rajoute ici pour la forme là je fais de l'arrondi là c'est pour la forme aussi j'aime bien faire ça en fait parce que ça vous donne directement de la consistance vous voyez une espèce de grisé qui s'est mis en place ici et qui le distingue du blanc ici donc on va continuer notre petit grisé notre petit carreau pardon en fait le collet dans ce sens là je pourrais très bien aussi si vous vouliez être encore plus régulier éventuellement faire tout ce qui est en rouge avec des lignes n'oubliez pas que dès que vous faites des croisillons sur un vêtement ça donne de la texture la texture des fibres et du coup effectivement je vais peut-être continuer à faire ça et vous voyez et vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin d'être hyper précis alors là il doit y avoir une bague j'imagine que je ne vais pas représenter pardon excusez-moi ici on a un muscle qui fait ça en fait on ne le voit peut-être pas très bien ici comme c'est assez foncé mes traits sont assez serrés pardon je vais laisser un petit blanc en fait entre mes traits et la barbe puisque je vais sans doute foncer un peu ce bas de barbe ici et puis je finis par du quadrillage sur quelque chose de droit vertical d'accord au bout d'un moment il faut savoir lâcher la photo pour aller vers quelque chose de plus graphique alors éventuellement ici ce serait intéressant de laisser une zone assez claire qui se confonde avec la blouse au niveau du vide c'est assez intéressant ici on a ici un bon aplat de noir un bon aplat noir qui vont contraster avec les bons aplats de blanc ici ici et ici donc on essaie d'avoir quelque chose d'équilibré si vous vendez pour un magazine vous laissez de la place ici pour le titre du magazine ou alors vous êtes pas d'accord bref vous avez compris que le blanc le japonais c'est et c'est du blanc de l'espace et je dirais même que éventuellement j'en laisserai bien peut-être un peu plus j'appuie sur alt et majuscule en même temps que je déplace mon angle ce qui me garantit de déformer par rapport au centre voilà je lui dis ok et en fait on n'oublie pas que la lumière vient d'ici d'accord et que j'aimerais quand même bien avoir ici quelque chose de plus foncé éventuellement même j'aurais pu faire une ombre ici pour poser un peu plus la tête du professeur Raoult qui effectivement a vraiment pour moi la tête sur les épaules par rapport à tant de médecins qui se font balader pardon par l'ordre des médecins et il serait peut-être temps que chaque médecin réfléchisse à sa place dans l'univers aujourd'hui et maintenant et ce que vous êtes fait pour sauver des vies mais n'avez-vous pas signé d'ailleurs le serment d'Hippocrate et le fait de ne pas nuire davantage par exemple avec du remdesivir alors là il y a eu un petit souci je ne sais pas si vous avez remarqué ne pas nuire davantage donc et voilà là j'étais en phase avec ma photo donc je vais sélectionner à la fois la photo j'appuie sur je clique en laissant appuyer sur pomme ce qui me sélectionne mes deux calques et je peux du coup pomme T transformer toute cette zone alors je vais diminuer un petit peu alors pomme T visiblement il ne me l'a pas pris ah ou alors c'est la photo qui est énorme pardon je vais oublier ce détail donc je vais diminuer mes deux images d'un coup majuscule flèche pour déplacer un peu et j'ai dit que je voulais garder un peu plus de place sur le dessus pour éventuellement un titre pour faire pourquoi pas une cover mag là ça me paraît presque bien je vais appuyer entrer et on va voir que ce qui me paraît presque bien c'est le fait que j'ai pardon ici si je coupe en deux si je coupe ça en deux c'est à peu près là et en fait mon regard mes yeux sont quand même un petit peu plus haut ce serait pas super de les avoir en plein milieu j'aurais même pu mettre le regard en fait à à peu près un tiers par contre j'ai plus de place pour mon titre et ça j'ai vraiment envie de garder de la place pour les gros titres donc là j'avais un peu plus de gris mais c'est du gris léger quand même vous voyez que on peut rajouter vraiment des petits traits je vais juste esquisser un petit peu et donc les contours en fait vous pouvez les repasser un peu avec cette technique de crayon vous apercevez qu'en fait vous faites du coup un trait plus noir qui va un peu mieux dénoter que les autres traits qui sont restés un petit peu plus gris d'accord là j'ai donc ma base là je vais essayer de finir un petit peu mes traits même si je sais que je vais couper en fait cette partie je sais quoi en fait d'expérience je sais qu'ici en fait si je simplifiais tout j'aurais une articulation ici une deuxième là une troisième là vous voyez c'est un petit peu caricatural ça lui fait des mains un peu bizarres mais il y a quand même cette notion d'arrondi ici là on peut foncer encore un petit peu ici je vais mettre deux trois petites touches histoire de montrer que la main ne se termine pas et donc nos contours on peut surtout les contours qui vont être dans la partie soi-disant sombre on peut les poser un peu plus ça enregistre toujours ok bon je crois que j'arrive à peu près à ce qu'il me fallait je vais remettre mes marges je vais du coup excusez-moi c'était pas ça je vais créer ici un dossier dans lequel je vais mettre mes principaux calques donc c'est bon tout est là alors on peut peut-être juste refaire un petit tour par rapport vous voyez que là c'était pas super j'allais perdre un peu de son essence j'allais perdre un petit peu de son âme donc celle-là je la laisse définitivement sur le bord de la route et ça effectivement je peux le laisser juste en dessous mon ancrage je vais l'appeler E comme d'habitude et puis il est temps d'essayer de bien noter certaines petites spécificités que je n'aurais pas vues par exemple concernant l'insertion des cheveux et une oreille qui serait un peu plus marquée en vrai que ce que j'ai fait est une mèche qui traverse l'oreille donc on va se corriger un peu ça puisque c'est une personnalité publique et en fait quand vous avez une personne qui est bien connue au niveau visuel je veux dire et bien si vous faites une erreur dans son visage en fait ça va se voir ça va se voir et les personnes vont comprendre vont percuter qu'il y a un souci quelque part elles vont pas forcément savoir dire lequel mais elles vont percuter qu'il y a un problème elles vont dire là il y a un problème alors du coup tac j'ai un petit problème aussi ici voilà qu'il faut que je check et puis il est temps donc comme je disais de se détacher ici de manière à faire quelque chose de peut-être un petit peu plus graphique sur certaines parties avec moi j'aime bien rajouter des tout petits traits on va marquer un petit peu vous voyez je vais faire une transition ici entre ce qui était très blanc et très noir avec des traits du coup mixtes c'est à dire pas trop appuyer là j'ai envie d'appuyer un petit peu plus les contours alors est-ce que je n'avais pas une zone de noir ici pas loin c'est une zone de peau et en fait si vous voulez faire du blanc sur du noir pour que ce soit bien blanc il faut prendre plutôt un petit enfin ça va je tape C pour venir en transparence ici je mets mon stylo bien vertical et il y a certaines zones que je vais rééclaircir parce qu'elles sont peut-être quand même un peu foncées donc c'est aussi des histoires de transition et je dois avoir quelque part un reflet sur les lunettes mais en fait non ce que j'ai peut-être oublié c'est ici donc la lumière vient d'ici et fait une ombre portée de la barre ici transversale non je l'avais bien mise donc encore une fois il faut savoir se détacher de la photo et puis se dire que bon alors vous voyez j'ai mis à peu près à quand même trois quarts d'heure ce fut quand même non moi je trouve qu'il est pas mal comme ça par contre il manque quand même ici de contraste alors du coup je ne vais plus utiliser la correction de niveau mais je vais utiliser plutôt un calque de correction qui va être luminosité contraste qui permet parfois d'avoir quelque chose de mieux alors je mets ok dans un premier temps je vais donc le l'écréter au masque d'en dessous qui est ma photo je double clique ici pour corriger alors alors ce nouveau truc là de de griffonner avec l'iPad c'est un peu merdique donc je vais augmenter le contraste et la luminosité alors quoi augmenter quand et bien c'est simple on va se remettre à zéro je redouble clique ici et en fait qu'est-ce que je veux moi c'est avoir un petit peu plus de contraste surtout voilà et on s'aperçoit qu'il y a des zones qui sortent mais qui n'étaient pas encore sorties et là ça va être vraiment vos aplats noirs en fait ils sont là et vous voyez que ça pose le visage ici sur quelque chose de foncé mais moi je voulais des zones un petit peu plus grises alors ça ça me paraît pas mal et si je reviens donc du coup sur mon visage je m'aperçois qu'il y a beaucoup de zones ici à griser je vais me remettre en deux ce professeur Raoult il est un petit peu plus ridé que ce que je l'avais fait et puis je sais par expérience que sur la pommette ici et bien je vais donner la forme de la pommette comme si j'avais une pommette ici et que je donnais cette forme ici d'accord donc mes petits traits ils vont aller dans ce sens là et ici et ici pareil on peut faire quelques petits traits là ici vous apercevez que j'ai pas assez foncé ça va me poser un peu l'œil puisqu'en fait il y a les cils qui foncent tout ça au niveau des sourcils au niveau des sourcils je pense que je suis un peu à la rue et que j'ai fait ici un peu trop foncé alors vous voyez alors vous voyez que j'appuie très peu c'est de la peau c'est des petites rides des mini rides je vais redélimiter un petit peu par rapport à mon gris ma moustache donc ici je reprends le numéro 1 avec la transparence pour m'enlever un petit peu de gris et faire comme s'il y avait des petits poils je reviens sur du 2 en noir vous voyez que je respecte pas forcément tout et vous voyez qu'ici j'ai finalement j'obtiens un meilleur résultat entre mes gris mes noirs ce qui doit être gris ce qui doit être noir par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure on peut noter ici le milieu de la blouse comme je l'ai fait là et voilà je crois que c'est fini voilà c'est fini mais ce que je vais faire c'est que je vais quand même le mettre ça sur un nouveau calque logo ou alors vous pouvez encore l'appeler alt-c qui donne le copyright enfin bon le robot c'était bien aussi donc là pomme plus avec un outil de 1 pour avoir quelque chose de quand même un peu plus propre au niveau du logo mais vous voyez que la première chose c'est de le faire avec un crayon assez gros et puis pour les points d'interrogation je vous conseille de faire le point en plein voire même un peu plus grand vous passez en transparence et vous marquez votre point comme ça sauf si effectivement vous voulez quelque chose d'un peu plus arrondi voilà je crois que on a fini donc je voulais un personnage qui reste assez clair avec des aplats pas trop foncés et du coup je pense que là on est quand même pas mal par rapport à la photo de base éventuellement j'aurais pu vous voyez foncer un peu plus les lèvres mais j'aurais perdu de la matière et on peut effectivement lui faire un dossier ou pas un dossier mais moi je trouve personnellement que là c'est très bien et dans mon dossier 1 je vais lui dire que je vais prendre le rectangle ici et je vais lui dire tu peux me masquer tout ce qu'il n'y a pas à l'intérieur de mon rectangle vous voyez qu'il a fait disparaître ici le bas et je crois que c'est tout pour l'ancrage donc je vais quasiment rien changer d'autre si ce n'est peut-être donner un petit peu plus de matière pardon au nez un petit peu plus de subtilité un petit peu plus de noir et puis toujours essayer d'avoir une bonne séparation entre mon noir et mon noir éclair mon noir foncé mi gris vous voyez qu'à la fin on peut rajouter vraiment des petites touches là faire une petite séparation des lunettes et puis quelques petites touches qui vont effectivement rajouter un tout petit peu de contraste à certains endroits voilà je crois que on a fini je vais juste délimiter à peine plus ici les cheveux en fait ce qui va me poser un peu plus encore mon personnage alors j'ai un petit peu de mal à voir ce que c'était ça d'accord vous voyez qu'en fait il y avait des zones qui avaient complètement disparu qu'on peut faire très légère mais quand même le mieux et parfois l'ennemi du bien donc je vais enlever un petit peu tout ça non pas ça et je vais reposer encore un petit peu plus le personnage le personnage en rajoutant un petit peu de contours qui mine de rien avait aidé à poser un petit peu les contours à donner de la lisibilité ça peut être une illustration voilà je crois que nous en avons fini et encore une fois le mieux est parfois l'ennemi du bien merci de m'avoir suivi c'était un ancrage sans en ayant le prix le parti pris pardon de ne pas trop faire d'aplat de foncer et là je m'aperçois que mon oreille est très claire par rapport au reste alors qu'elle devrait être à l'ombre vous voyez que c'est un petit peu plus maintenant logique qu'il y a vraiment une zone à la lumière la lumière rebondit et donne une zone dans le foncé lumière foncée d'accord il est vraiment magnifique ce professeur Raoult ce Didier Raoult une petite dernière touche au niveau des yeux j'augmente parfois un petit peu les le contraste le contraste je reviens en arrière pour voir est-ce que c'était pas mieux avant est-ce qu'il n'avait pas un regard plus clair est-ce qu'il n'a pas par exemple les yeux bleus ici là c'était pas mal je vais juste augmenter un peu ça foncée voilà je crois que on y est je vais me mettre sur un pour avoir vraiment des quelque chose de fin et de foncé je vais rajouter quelques petites rides là où j'ai l'impression qu'il devrait y en avoir des implantations de cheveux ici oui je fonce en fait pour faire une séparation un peu plus marquée entre les cheveux voilà donc c'est fini et je vous laisse à bientôt ce tutoriel ainsi que le manga la folie des Lucioles est réalisé sur le logiciel Clip Studio Paint et c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai sur mon site internet stephanbouillet.com ainsi que tous les réseaux sociaux et la newsletter indiquée en bas du site en attendant dessinez bien